Pour la suite de ce tutoriel, nous allons donc continuer par la mise en couleur, mais cela de manière un peu plus avancée en explorant des propriétés de la lumière, donc pour arriver à avoir un dessin un peu plus nuancé et un peu plus éclatant. Donc voilà, donc là on revoit un peu ce qui a été fait la fois précédente, c'est-à-dire les traits, le calque des ombres et le calque des aplats, donc qui nous a permis d'arriver à ce premier état de l'illustration. Mais donc on ne va pas s'arrêter là, on va continuer à creuser un petit peu le sujet. Donc dans un premier temps, tous les détails qu'on n'avait pas réalisés sur la robe, donc on va venir les réaliser, donc on va créer un nouveau calque pour ça, on prend une couleur là encore un peu arbitraire pour commencer, et on va commencer à venir peindre directement sur la robe, donc les motifs qu'on voit encore là au crayonné en dessous. Donc voilà, je vais faire ça un peu rapidement pour vous présenter le fonctionnement. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être utilisé pour les motifs. Je m'en sers également sur certains décors pour animer un peu des rochers ou d'autres éléments, sans forcément toucher la couleur directe qu'on a au départ. Donc là, ici on va pouvoir aussi rajouter quelques détails colorés, donc vous voyez par exemple pour un t-shirt, une robe, pour pouvoir faire des zones avec des streets, qui vont néanmoins bien s'intégrer en termes de couleurs dans la couleur de base qu'on aura eu juste en dessous. Voilà, quelques petits détails à l'intérieur de ces bandes. Dans l'ensemble de ce cours, on va avoir beaucoup de choses qui sont liées au mode d'incrustation. Ce mode d'incrustation est très très utile puisqu'il nous permet de créer des nuances à l'intérieur même des couleurs et des choses très très éclatantes. Donc c'est notamment ce qu'on fera pour intégrer ces motifs. Voilà, donc là je fais le contour de la robe. On pourrait également rajouter des petits détails au niveau de la traîne. Donc vous voyez, là ici, on va mettre ce mode incrustation par-dessus. Donc on arrive sur quelque chose qui est un orange très très léger. Et là, je vais rentrer dans la teinte saturation pour pouvoir justement varier un petit peu cette couleur et choisir la teinte que je trouve idéale. Donc pour ça, le mieux c'est de faire varier la luminosité, donc éclaircir un petit peu l'image, monter la saturation et ensuite jouer sur les teintes pour avoir la teinte qui fonctionne le mieux. Donc voilà, donc moi je vais essayer de rester sur cette espèce d'oranger assez clair. On va en profiter également pour mettre quelques rayures sur l'ombrel. Voilà, toujours avec cette même technique. Donc là, la couleur de base est restée celle de tout à l'heure, mais finalement ça fonctionne assez bien. Voilà. Donc cette fois-ci, vous voyez, je n'ai pas forcément verrouillé les pixels comme la fois précédente. Je suis juste resté en mode sélection. Voilà, c'est une autre alternative pour la colorisation. Des petits détails entre les rayures. Comme je le disais, on va pouvoir s'occuper de la traîne qui est juste derrière. Donc voilà, tout ça toujours en étant en mode incrustation, donc sur ce calque supérieur qui vient donc animer un peu les couleurs en aplats qu'on avait précédemment. Voilà. Pour l'instant, c'est plutôt sympa. On a encore un peu avancé par rapport à l'illustration qu'on avait tout à l'heure. Donc le résultat est intéressant. Alors maintenant, on va recréer un nouveau calque. Alors celui-ci, il est important par rapport à la couleur de l'environnement. C'est-à-dire que les teintes qu'on a choisies jusque-là étaient finalement assez brutales. On a pris un orangé pour la peau, on a pris un rouge pour la robe. Donc on va imaginer que l'environnement est plutôt justement dans les jaunes. Ça nous arrange. Et on va se servir de ce calque qu'on va remplir. Comme tout à l'heure, vous voyez, on a un aplat. On va baisser un petit peu l'opacité. Donc ce calque, il se trouve en dessous du calque des ombres. Vraiment pour pouvoir modifier la couleur de base. Vous voyez la différence quand il n'y est pas. Et justement, voilà, histoire de se souvenir un petit peu de quelle serait la couleur de la lumière un peu générale d'ambiance de ce dessin. Donc voilà, je vous l'ai dessiné juste en dessous. Comme ça, on voit qu'on s'intègre davantage au dessin. Le but, c'est vraiment de ne pas avoir une colorisation des personnages qui soit trop trop différente par rapport à l'environnement dans lequel il va se positionner. Voilà. Alors là, c'est aussi une astuce que j'utilise assez souvent. Donc toujours avec la saturation, qui est un outil qui est bien pratique. Vous voyez, là, je reviens directement sur le calque des ombres qui avait été travaillé en niveau de gris. Et je viens le redéfinir avec de la couleur. Donc pour ça, j'ai sélectionné colorisé. Donc la petite coche qui se trouve en bas à droite de cette boîte de dialogue. Et ensuite, à partir de là, donc la couleur grise est redéfinie. On monte légèrement la luminosité pour voir le changement. Et puis on va pouvoir jouer sur la teinte. Donc finalement, là encore, je vais rester sur le nombre qui reste un peu coloré dans les orangés. Mais néanmoins, voilà, j'ai pu modifier la perception de cette ombre par rapport à l'ambiante qu'on a partout. Voilà, donc si on reprend un petit peu. Donc moi, mon idée, c'est qu'aujourd'hui, on a une lumière qui est jaune, là, qui a touché le personnage. Donc jaune-oranger, qui fait finalement l'ambiante du dessin. Donc c'est celle qui est créée par la lumière du soleil. Et puis on va imaginer qu'on a une source secondaire qui viendrait plutôt par en dessous, donc une source verte, histoire qu'on puisse bien voir la différence avec la couleur jaune de la lumière. Et cette source verte, donc, pourrait arriver par plein plein de raisons différentes. On pourrait très bien avoir une lumière qui est placée en dessous, ou simplement la réflexion de l'herbe sur le sol qui pourrait être présente. Tout ça, je vous en reparlerai dans un second temps, de toutes ces sources annexes. Donc voilà, donc imaginons qu'on ait une sphère de base noire. Donc voilà, la lumière, elle va l'impacter dans un premier temps comme ça, de manière assez uniforme. Donc c'est vraiment la lumière qui va toucher la Terre. Donc de l'autre côté, on a l'ombre. Et si on vient l'éclairer avec une lumière secondaire qui serait plutôt verte, voilà un peu ce que ça donnerait. Donc c'est ce qu'on va reproduire exactement sur le personnage. Très rapidement, je vais repositionner cette source secondaire. Juste histoire qu'on ait bien conscience de l'endroit où ça va se positionner. Et après, on viendra le refaire en détail. Voilà, donc on avait une source au départ de lumière qui était plutôt en haut à droite. Donc cette fois-ci, cette lumière secondaire viendra en bas à gauche. Donc là encore, sur un nouveau calque, qu'on va pouvoir travailler ici, donc au-dessus de l'ambiante qu'on avait créée juste avant. Donc en dessous du calque des ombres, on va créer un calque qui s'appelle reflet. Je disais au-dessus, pardon. Donc au-dessus des ombres, puisque justement il va venir impacter la teinte des ombres. Bien qu'on l'ait déjà changé un peu artificiellement tout à l'heure. Et donc là, on va appliquer ce vert. Donc là, j'ai pris un pinceau un peu différent. Sur les pinceaux, là aussi, je vous en reparlerai dans un prochain cours. Donc un pinceau qui est beaucoup moins net que la fois précédente, pour pouvoir commencer à amener un peu de nuance au niveau du dessin. Voilà, et pouvoir faire mourir aussi cette couleur à l'intérieur des autres. Donc là, on a une couleur qui est quand même très présente. On ne va pas la garder telle qu'elle. On la passera dans un mode incrustation tout à l'heure, pour que justement elle puisse bien se mélanger. Et là, ça nous permet en tout cas de voir comment elle va pouvoir rendre sur le dessin. Donc il y a certains endroits sur lesquels je la place de manière un peu plus brute, pour qu'elle soit bien visible. Donc notamment sur le bord de la robe, sur le bras. On va venir ramener un petit peu de détails par ici. Voilà. Toujours vraiment le penser en termes de volume. On va la ramener jusqu'en haut du visage. Ça va impacter la base des cheveux. Voilà, par en dessous. Là encore, toutes ces astuces permettent de réellement donner du volume. Sur la canne de l'ombrelle. On va également l'appliquer à l'intérieur de l'ombrelle. Voilà. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir placer ce calque en incrustation. Donc comme vous voyez, là, on a cette couleur de réflexion de la lumière, donc un peu verte, qui vient d'être ajoutée. Donc on a quand même une lumière principale qui est cette lumière jaune, mais néanmoins, la lumière verte qui vient en second plan pour appuyer le volume du personnage. Voilà, donc là, je remets sur le dessin. Je vous montre un petit peu cette lumière verte qui viendrait plutôt par en dessous. Là, c'est vraiment juste pour se rappeler de comment sera la composition. Donc on verra le reste de l'éclairage de toute façon sur l'ensemble du dessin par la suite. Voilà. Donc là, nous avons fait les reflets. Cette fois-ci, on va venir rajouter des éclats. Donc là, les éclats, c'est quoi ? C'est pouvoir ramener par-dessus le dessin des couleurs bien plus marquées. Donc là, on vient se placer au-dessus des traits avec un petit pinceau. Et on vient appliquer la couleur au niveau de son impact. Donc de la même manière que le soleil viendrait impacter. Donc si on revient sur l'objet que j'ai dessiné précédemment, j'ai choisi une couleur qui finalement n'était même pas assez claire par rapport à la lumière générale du soleil. Donc voilà, on prend quelque chose d'un peu plus clair. Donc voilà, ce sera l'impact qu'on aura. Donc qui parle d'impact dit une zone beaucoup plus restreinte. sachant que l'ensemble de la lumière se diffuse tout autour. Donc à partir de cette couleur, on va pouvoir faire toutes nos zones d'impact. Je vais reprendre ce que j'ai commencé à travailler juste avant. On va faire quelque chose d'assez contrasté pour commencer. Mais on essaiera de l'atténuer par la suite si on se rend compte que c'est trop présent. Voilà, donc l'objectif, il est là de bien faire le contour de certaines zones du corps pour qu'on puisse bien noter les volumes, là encore. Donc vraiment, on est dans un objectif de signifier les volumes. Voilà, un petit peu sur la canne. Sur le bord de l'ombrelle. C'est aussi l'occasion d'atténuer un peu le trait noir qu'on a utilisé jusqu'à présent. qui d'ailleurs était assez gros pour commencer. Il est même possible de commencer une illustration en ayant des traits un peu plus fins, effectivement. Voilà, bien marqué ces impacts de lumière. Après, là encore, la matière sur laquelle on va appliquer cet effet va être différente suivant justement le type de... Ici, on a un textile. Sur ce textile, on a des impacts qui sont censés être beaucoup moins diffus que ce qu'on trouverait sur la peau. Voilà, ça me permet d'entourer un petit peu ce côté bouffant de la robe. Voilà, encore des petits impacts, par-ci, par-là. C'est l'occasion de marquer un petit peu de détails au niveau du visage également. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir procéder de la même manière. Donc là, on a fait les impacts de la lumière principale. On va pouvoir venir faire les impacts de la lumière secondaire. Donc cette lumière verte qu'on avait choisie tout à l'heure, qui va venir entourer plutôt de l'autre côté, donc vu qu'elle provient d'en bas à gauche. Voilà, donc c'est pas forcément des couleurs qu'on aurait pu choisir dans un premier temps, mais elles ont un vrai intérêt pour le dessin, pour justement créer un contraste de couleurs entre ce jaune de la lumière principale et puis cette lumière secondaire qu'on a créée artificiellement, cette lumière verte. Voilà, elle vient encore entourer les cheveux, la base des cheveux, la canne. Ça reste néanmoins une lumière secondaire, donc c'est pas elle qui doit être la plus forte dans le dessin. Mais néanmoins, c'est elle qui permet d'adoucir l'ombre. On va renforcer certaines petites zones. Ok, donc comme je vous ai dit, on réduit un petit peu l'intensité de cette lumière, pour qu'elle soit pas non plus trop trop présente, mais en tout cas, elle est venue en superposition des traits pour les adoucir. D'ailleurs, en parlant des traits, on va eux aussi s'en occuper. Donc il y a plusieurs techniques. On peut à nouveau verrouiller les pixels transparents et peindre directement dessus pour éviter de rester sur du noir. On peut également à nouveau utiliser la fonction teint de saturation pour recoloriser le contour et puis venir lui appliquer une couleur. Donc là, une couleur qui va permettre que ce trait noir s'efface davantage. Voilà, donc là, on est plutôt dans des teintes rouges. Voilà. Alors, on va en profiter, vu qu'on avait baissé l'intensité de ces traits. Il y a certaines zones qui nécessitent néanmoins d'être très très visibles. Je pense aux yeux. Les yeux, d'avoir quelque chose de très noir, ça permet justement de leur donner de l'importance au niveau du dessin. Ouais. Ok, donc le résultat est bien celui qu'on attendait. Alors, on va maintenant passer à la partie que je trouve personnellement la plus sympa à réaliser. C'est celle qui correspond en fait au halo, à la diffusion de la lumière. Donc qui sera un impact direct de la lumière sur le personnage. Donc là, on a fait les points d'impact. Maintenant, on va faire ces points de manière plus diffuse. Donc, si on prend l'exemple juste à côté, là, voilà, la lumière qui serait beaucoup plus claire. On peut prendre une teinte quand même un petit peu plus élevée. Voilà. Donc à partir de cette teinte, cette teinte, donc, on va la mettre au-dessus du personnage, donc dans les endroits où il y a cet impact lumineux. Donc voilà. Mais par contre, on ne va pas les laisser brutes. Là encore, on va les mettre en mode incrustation. Voilà. Hop. Vous voyez, le jaune se diffuse. On crée vraiment des effets de halo lumineux. qu'on vient presque brûler finalement la couleur qu'on a de base. Ça permet aussi de venir travailler à l'intérieur des ombres, créer des reflets. Et donc, même si au début, on avait travaillé nos ombres de manière très, très découpée finalement, ici, on vient casser ces effets un peu trop lisses du départ. Voilà. Là, le résultat. Donc avec ou sans. Donc là, on va peut-être le baisser très légèrement pour pas que non plus on ait un effet de l'image trop, trop brûlée. Donc voilà. On a obtenu notre rendu. Ah. En fait, on était... avec une couleur qui n'était pas dans le bon sens. Voilà. Donc là, on se rend bien compte de comment le personnage s'intègre finalement à l'environnement qui serait entre du vert et du jaune. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir reprendre lors de la colorisation de l'ensemble du dessin et du décor. Voilà. Ce qui peut être intéressant également, c'est de rajouter de la profondeur sur le personnage puisque le personnage qu'on a ici contraste encore beaucoup. Et il faut imaginer que les traits de ce personnage sont finalement placés dans un décor avec un peu de distance. Donc pour ça, l'idéal, c'est de recréer soit par un dégradé, soit par un aplat, là encore, qu'on vient mettre au-dessus de tout le reste, qui est principalement des traits, et de baisser son opacité, donc là, j'ai mis 25%, qui permet de créer la profondeur du personnage et de mieux l'intégrer au dessin. Voilà le résultat. J'espère que ça vous a plu. Et la prochaine fois, nous travaillerons le reste du décor. Sous-titrage Société Radio-Canada